Chant 14, jour 35, Ulysse chez Eumée. Ulysse quitta le port. Il s'engagea à travers bois sur le sentier rocailleux menant vers les hauteurs où, lui avait dit Athéna, il trouverait le divin porcher dévoué à son maître, le meilleur des serviteurs acquis par Ulysse. Soudain, des chiens qu'il avait vus se précipitèrent sur lui en aboyant furieusement. Ulysse eut le bon réflexe de s'asseoir, mais son bâton lui échappa des mains. Il aurait subi là, devant son étable, le pire des outrages si le porcher, bondissant de l'entrée, n'avait rapidement couru derrière eux. Celui-ci héla ses chiens, les dispersa sous une pluie de cailloux puis s'adressa à son maître. Il était un vieillard, les chiens allaient te mettre en pièce et moi j'aurais été couvert de honte. J'ai bien assez cependant des soucis, des peines que les dieux m'ont données. Mon pauvre maître, cela me fait mal de devoir engraisser ses porcs pour que d'autres les mangent. Pendant que lui meurt peut-être de faim, et erre de ville en ville, en terre étrangère, si toutefois il vit toujours et voit encore la lumière du soleil. Mais allons, suis-moi dans ma cabane, vieillard, que tu aies toi aussi ton contentement de pain et de vin, puis tu me diras d'où tu es et quels sont tes soucis. À ces mots, le divin Porcher l'introduisit dans sa cabane et l'invita à s'asseoir sur une épaisse toison de chèvre sauvage qu'il lui servait de couche et sous laquelle il avait entassé d'épais branchages. Ulysse, heureux d'être ainsi accueilli, lui adressa ses paroles. « Puisse Zeus et les autres dieux satisfairent tes plus chers désirs, mon hôte, toi qui m'accueilles avec tant de bonté. Et toi, Porcher Eumée, tu lui répondis alors. « Étranger, ce serait un sacrilège de manquer d'égard envers un hôte, même plus démuni que toi, car étrangers et mendiants nous sont envoyés par Zeus. » Eumée prépare alors des brochettes de porcelet pour l'étranger et lui sert du vin. Pendant son repas, il lui dit comment les prétendants, croyant Ulysse mort, font leur cours à Pénélope et dévorent tout son bien en festoyant chez lui. Le repas terminé, Ulysse raconte ses mésaventures sur la mer en se faisant passer pour un crétois. Il annonce à Eumée, qui ne le croit pas, qu'Ulysse est toujours vivante et sur le point de rentrer à Ithaque. Puis, près du feu, sur un lit fait de peau de chèvre et de mouton, Ulysse se couche.